La session ordinaire du conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 6 janvier 2022 de 10h à 12h sous la haute autorité de son excellence, monsieur le président de la transition, président du CNRD, chef de l'état, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbia. Au titre du premier point de l'ordre du jour, son excellence, monsieur le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia, a instruit le ministre délégué à la Défense de procéder à l'inventaire exhaustif des équipements agricoles de son département qui peuvent être utilisés pour contribuer au programme de développement agricole de notre pays. Il a également demandé au ministre de l'agriculture et de l'élevage à faire en sorte que notre pays soit dans l'avenir moins dépendant des importations de riz et des produits agricoles, en augmentant l'offre de surface cultivable et en améliorant la production. Concernant le secteur des arts et de la culture, le chef de l'état a salué à cet effet la participation du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat à la 6e édition du Festival culturel du Foutardialon organisé fin décembre à l'Abbé. Le président de la République a rappelé que la culture était un facteur d'unité et de rayonnement de la Guinée à l'international. Il a recommandé qu'il soit temps de reconquérir cette place, jadis enviable pour notre Guinée. Pour le ministre des infrastructures, le colonel Mamadi Doumbia, président de la République, a instruit d'élaborer un plan directeur du port autonome et d'accélérer les travaux d'extension du port. Pour le ministère de l'Action sociale, le président de la République a expliqué que l'accompagnement des retraités de la fonction publique doit être une priorité pour le Premier ministre et son gouvernement. Il a encouragé à rechercher des solutions de révalorisation des pensions des retraités. Au ministre de la Jeunesse et des Sports, le colonel Mamadi Doumbia, président de la transition, a demandé de revoir la composition du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 avant d'engager les dépenses à cet effet. Enfin, le président de la République a souhaité la bienvenue au ministre de la Justice, maître Moriba Alenconi, et le chef de l'État a rappelé tout son attachement à une justice qualifiée, indépendante, impartiale et rigoureuse. Merci. Merci.